Jean-Pierre Clarisse de Florian, Le Lapin et la Sarcelle Unis dès lors jeunes ans d'une amitié fraternelle, un lapin, une sarcelle, vivaient heureux et contents. Le terrier du lapin était sur la lisière d'un parc bordé d'une rivière. Soir et matin, nos bons amis, profitant de ce voisinage, tantôt au bord de l'eau, tantôt sous les feuillages, l'un chez l'autre étaient réunis. Là, prenant leur repas, se comptant des nouvelles, ils n'en trouvaient point de si belles que de se répéter qu'ils s'aimeraient toujours. Ce sujet revenait sans cesse en leur discours. Tout était en commun, plaisir, chagrin, souffrance. Ceux qui manquaient à l'un, l'autre le regrettaient. Si l'un avait du mal, son ami le sentait. Si d'un bien au contraire il goûtait l'espérance, tous deux en jouissaient d'avance. Tel était leur destin, lorsqu'un jour, jour affreux, le lapin pour dîner, venant chez la sarcelle, ne la trouve plus. Inquiets, il l'appelle. Personne ne répond à ses cris douloureux. Le lapin de frayeur, l'âme toute saisie, va, vient, fait mille tours, cherche dans les roseaux, s'incline par-dessus les flots, et voudrait s'y plonger pour trouver son ami. « Hélas ! » s'écriait-il, « m'entends-tu ? Réponds-moi, ma sœur, ma compagne chérie, ne prolonge pas mon effroi. Encore quelques moments, c'en est fait de ma vie. J'aime mieux expirer que de trembler pour toi. » Prisant ces mots, il court, il pleure, et, s'avançant le long de l'eau, arrive enfin près du château où le seigneur du lieu demeure. Là, notre désolé lapin se trouve au milieu d'un parterre et voit une grande volière où mille oiseaux d'hiver volaient sur un bassin. L'amitié donne du courage. Notre ami, sans rien craindre, approche du grillage, regarde et reconnaît, ô tendresse, ô bonheur, la sarcelle. Aussitôt, il pousse un cri de joie, et, sans perdre de temps à consoler sa sœur, De ses quatre pieds, il s'emploie, à creuser un secret chemin pour joindre son ami. Et, par ce souterrain, le lapin, tout à coup, entre dans la volière, comme un mineur qui prend une place de guerre. Les oiseaux, effrayés, se pressent en fuyant. Lui court à la sarcelle. Il l'entraîne à l'instant, dans son obscur sentier, la conduit sous la terre, Et, la rendant au jour, il est prêt à mourir de plaisir. Quel moment pour tous deux ! Que ne sais-je le peindre comme je saurais le sentir ? Nos bons amis croyaient n'avoir plus rien à craindre. Ils n'étaient pas au bout. Le maître du jardin, en voyant le dégât commis dans sa volière, Jure d'exterminer jusqu'au dernier lapin. « Mes fusils, mes furets ! » criaient-ils en colère. Aussitôt, fusils et furets sont tout prêts. Les gardes et les chiens vont dans les jeunes tailles, Fouillant les terriers, les broussailles. Tout lapin qui paraît trouve un affreux trépas. Les rivages du Styx sont bordés de leur manne. Dans le funeste jour de Cannes, on vit moins de romains abats. La nuit vient, tant de sang n'a point éteint la rage du Seigneur, Qui remet au lendemain matin la fin de l'horrible carnage. Pendant ce temps, notre lapin, tapis sous des roseaux auprès de la sarcelle, Attendait en tremblant la mort, Mais conjurait sa sœur de fuir à l'autre bord, Pour ne pas mourir devant elle. « Je ne te quitte point ! » lui répondait l'oiseau. « Nous séparer serait la mort la plus cruelle. » « Ah, si tu pouvais passer l'eau ! » « Pourquoi pas ? Attends-moi ! » La sarcelle le quitte, Et revient traînant un vieux nid, Laissé par des canards. Elle l'emplit bien vite de feuilles de roseaux, Les presses, Les unis des pieds, Du bec, En forme un battelet capable de supporter un lourd fardeau. Puis, Elle attache à ce vaisseau Un brin de gens qui servira de câble. Cela fait, Et le bâtiment mis à l'eau, Le lapin entre tout doucement Dans le léger esquif, S'assied sur son derrière, Tandis que devant lui, La sarcelle nageant, Tire le brin de gens, Et s'en va dirigeant cette nef À son cœur si cher. On aborde, On débarque, Et juger du plaisir. Non loin du port, On va choisir un asile où, Coulant des jours dignes d'envie, Nos bons amis, Libres, Heureux, Aimèrent d'autant plus la vie Qu'ils se la devaient, Tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada